Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un caisson pour l'imprimante Ender 3, la Creality Ender 3 C'est un caisson qui est transparent et puis qui est fait en plexiglas épais de 4 mm Donc très très résistant, donc là c'est le déballage du paquet Les plaques de plexi, ça c'est la feutrine qui masque les ouvertures et qui tient les fils, enfin qui se resserre autour des fils Voilà la partie supérieure, ça c'est la plaque qui vient sur la barre horizontale au-dessus de l'imprimante Et voilà, là toutes les pièces sont ici déposées Donc tout est imprimé en ABS mais vous avez aussi la possibilité de prendre le kit sans ces pièces et de les imprimer vous-même Donc ça c'est l'imprimante qui va être mise en caisson On commence par enlever le plastique qui protège les plaques d'acrylique Voilà c'est en deux parties ici parce qu'il y a la porte Donc il y a deux côtés Alors celle-là elle est un peu plus embêtante, vous voyez que ça s'arrache assez difficilement Alors pour bien, avec tous les trous qu'il y a sur cette plaque Il faut faire ça perpendiculairement au perçage et ça va beaucoup mieux Donc voilà ce que ça donne Alors il faut la mettre à chauffer sur le plateau de l'imprimante à 40 degrés pour pouvoir plier Sinon vous ne pouvez pas plier, il faut laisser chauffer au moins un quart d'heure Enfin vous pouvez plier mais ça risque de casser Donc il faut vraiment chauffer à 40 degrés Et là vous pliez sans aucun problème Donc là une fois pliée la première partie, je remets les parties suivantes en chauffe Alors ça c'est la partie arrière et on a ici ces parties découpées Qui servent de repères, qui permettent de repérer Et ça va permettre de positionner le pied en silicone Qui empêche le boîtier de glisser Vous voyez que les pièces sont vraiment bien découpées Et puis très précisément imprimées Et une fois qu'on a fixé le premier pied, il n'y a rien qui dépasse On est vraiment au niveau de la plaque C'est vraiment imprimé en très bonne qualité Et là on a la partie antidérapante De l'autre côté, comme on est toujours sur la base On va mettre également un pied avec un antidérapant En fait on va équiper toutes les plaques Comme ça avec des pieds pour les parties basses Et puis des angles pour les parties supérieures Donc l'angle de la partie supérieure Il n'y a pas de pied C'est trois parties identiques C'est pas dissymétrique pour ce modèle là Et à l'intérieur, on va placer les écrous C'est pareil pour toutes les pièces qui vont se visser On va placer des écrous dans des logements Et c'est ce qui va permettre de visser en sécurité Donc là je place les deux angles de la partie haute De cette plaque Vous voyez que la plaque est bien épaisse Et elle ne bouge pas du tout Elle ne se plie pas Enfin elle reste très rigide Voilà la plaque est munie de ces quatre coins Ces quatre angles Il reste encore à positionner ces équerres Donc qui se placent au centre Ou pour le grand côté Sur deux endroits Sur deux trous Et donc ces équerres C'est pareil On va les garnir avec un écrou Et on va les visser en place Et donc selon le modèle d'équerre Il y en a qui sont soit au ras Directement de la plaque Soit décalés de l'épaisseur D'une plaque Donc de 4 mm Il n'y a pas à réfléchir Vous mettez l'équerre en place Là celle-ci est décalée de 4 mm Vous voyez Elle est au bon endroit Alors ne les serrez pas trop fort Parce que des fois Il faut réajuster un petit peu la position Pour que l'équerre soit bien alignée Sur la plaque Donc là je termine Ou je continue plutôt le pliage De notre plaque transparente Fine Ici je mets en place la feutrine Donc on va mettre toutes les vis Et puis on met les écrous dessous Donc ça c'est Cette feutrine ne sert pas sur la S1 Elle servira sur la S1 Pro Où les fils ne sortent pas exactement au même endroit Donc là la feutrine est en place Et puis l'autre feutrine De l'autre côté C'est celle qui va permettre de rentrer La prise d'alimentation 220 volts Et qui permet de faire Entrer et sortir Le fil du plateau Et sur cette feutrine là Il y a une pièce ici Pour tenir le fil Et puis pour bloquer Pour bien bloquer la feutrine Comme elle est plus grande aussi Voilà donc là Tout est monté Ça ne pose pas de problème particulier Il faut juste mettre les écrous Et puis serrer les vis Ça c'est une poignée Alors les poignées C'est des écrous carrés Qui vont venir se mettre Dans des logements Qui sont ici Alors les logements Ne serrent pas complètement l'écrou Donc il faut faire attention De ne pas les perdre en fait Donc une fois que vous avez mis Vos trois écrous Vous positionnez la poignée Dans son logement Alors il faut bien faire attention A la façon A l'endroit Enfin au sens Où vous mettez les poignées Et les coins Pour ça vous regardez la vidéo Et puis vous avez le sens Dans lequel il faut monter Aussi bien les poignées Que les coins Ne pas les monter à l'envers Parce que sinon votre plaque Ne se montrera pas correctement Il faudra démonter les coins Et puis les changer de sens Vous voyez là La poignée est dessous Le coin est dessous également Donc ça c'est la plaque de gauche Quand on regarde le caisson en face Pareil ici on va mettre les équerres Alors ça c'est la plaque de droite C'est celle qui a un trou Pour le verrouillage Donc pour le loquer Et puis ce trou Pour fixer le ventilateur Avec le filtre Donc je la positionne De cette façon là Avec le lock visible Dans le bon sens Et ça donne en fait le sens Pour poser aussi bien la poignée Que les coins Ou les équerres Donc on commence par la poignée Toujours avec le repère Vous voyez la poignée Et là je vais mettre un pied Avec l'anti-dérapant Donc c'est la partie basse C'est la partie qui va reposer Sur la table Ou sur le socle Sur lequel il y a la primante Et puis en partie haute On va mettre un angle normal On termine par les équerres Pour la porte Il faut la positionner Vous voyez il y a un logo A Kant Il faut le positionner Pour qu'il soit visible vers vous Et puis on va mettre Les trois charnières Elles vont être posées Sur le dessus de la porte Ça c'est le verrou Il y a deux modèles de verrou Il y en a un avec un trou Pour mettre un cadenas Celui-là il n'a pas de trou Pour mettre le cadenas C'est un écrou imperdable Donc c'est un petit sachet Qui est à part C'est un écrou nil-stop En fait Avec une bague en nylon Qui va freiner Et puis des vis Un tout petit peu plus longues Et ça c'est la commande La targette Enfin ce qui va piloter Le déplacement du verrou Vous voyez là le verrou est monté Il se déplace normalement Il ne faut pas le serrer trop fort Sinon il ne glisse pas Donc là il est bien Là j'ai monté mes trois charnières Et j'ai posé la plaque Sur la face avant Alors il faut caler Alors soit avec du scotch Du scotch bleu Là qu'on utilise pour les imprimantes Il faut bien caler la porte Pour qu'elle se mette bien en place Et qu'elle ne bouge pas Pendant que vous serrez Ça c'est la partie haute Donc sur la partie haute On va mettre en place Les écrous Les gros écrous Dans lesquels on met un petit écrou Bien sûr Et c'est ce qui va nous permettre De fixer la plaque transparente Qui va terminer de fermer La partie supérieure du caisson Et de laisser passer la barre horizontale Du haut de la Ender 3 On y va en pliant La plaque elle est souple Donc on peut la plier La glisser sous les écrous Il y a des encoches Et on va serrer ensuite Pour plus que ça bouge Vous voyez qu'il y a un trou Sur cette plaque Il y a un trou sur l'avant Un trou pour faire passer le filament Et le détecteur de filament On peut commencer le montage Donc je commence par la plaque du fond Je positionne la plaque de gauche Et je vais mettre ici Les deux vis Alors si vous avez deux personnes Pour maintenir c'est mieux Bon là j'étais tout seul Donc j'ai fait comme j'ai pu Mais ça fonctionne Il suffit d'être précautionneux Et puis de bloquer la plaque Pour pas qu'elle tombe Voilà la plaque de gauche est fixée C'est solide Là j'ai bougé Ça bouge pas du tout Les coins sont résistants Il n'y a pas de mouvement parasite C'est solide Alors la plaque de droite C'est celle où il y a marqué lock Donc on va la positionner On va bien également sur les angles La plaque de dessus Celle-là on va bien l'emboîter Dans les angles Et puis on va pouvoir mettre les vis Pour fixer tout ça Alors il y a les quatre coins Il y a les équerres Et puis il y a deux vis également Dans le fond Derrière les rangées d'écrou Voilà Les deux vis du fond Et puis il reste à poser la face avant Alors il n'y a pas de jeu C'est à dire qu'une fois que je pose ma plaque Elle est bien en place Tout s'emboîte bien Il n'y a pas du tout A tirer sur les plaques Ou quoi que ce soit Ça tombe vraiment bien en face Voilà c'est monté Je desserre un peu les équerres Pour pouvoir aligner Avec la plaque Puisque c'était un petit peu en travers Donc c'était pas tout à fait aligné Alors le fabricant conseille Après quelques jours de fonctionnement De revérifier toutes les vis Puisque avec les vibrations C'est possible qu'il y ait certaines vis Qui se desserrent Donc vous refaites un tour De toutes les vis Après une semaine de fonctionnement Puis de temps en temps C'est bien de jeter un coup d'œil Même sur les imprimantes Vous jeter un petit coup d'œil Sur les serrages Ça fait jamais de mal Voilà le coffret est monté Alors il y a une cheminée Qui est prévue Vous avez les fichiers en STL disponibles Voilà je n'utilise pas de cheminée Donc je vais bloquer Je vais boucher avec le bouchon Qui est fourni Sinon vous pouvez vous imprimer Une cheminée Et puis moi j'avais l'option Ventilateur avec filtre Donc pour monter le ventilateur On va mettre La feutrine Qui va isoler Enfin qui va amortir un peu les vibrations Le ventilateur avec le fil Vers vous Côté de la prise Elle est sur la droite La prise sur le support Et sur la droite Et c'est ces grosses vis là Qui vont faire le montage du ventilateur Donc on va les mettre A l'intérieur du coffret Et elles vont venir se visser Dans la carcasse du ventilateur Alors vous serrez pas trop fort Parce que si la feutrine s'écrase Elle va déborder Et puis les lames du ventilateur Risquent de frotter un peu dessus Mais bon vous verrez Si vous entendez du bruit Vous desserrez un petit peu Voilà le ventilateur est assemblé On va pouvoir monter la prise Vous voyez la prise Ça sera deux écrous Alors les écrous sont plus petits C'est des vis de deux je crois Et donc les écrous sont plus petits Vous enfilez la prise dans son trou Et vous allez mettre en place Les deux vis et les deux écrous Et puis il nous reste le filtre PA A mettre en place Dans les languettes vers l'extérieur Ça permet de retirer le filtre En tirant sur les languettes Donc il faudra le changer Et puis là je vais brancher le ventilateur Un moment pour voir ce que ça donne Si ça tourne Ouais ça tourne c'est bon Ça fonctionne On sent le vent Et on sent bien le On sent bien le vent A travers le filtre également Donc ce ventilateur est chargé De faire circuler l'air à l'intérieur Du caisson Et de filtrer les particules Qui pourraient flotter En fait dans le caisson Voilà mise en place Sur la face latérale Sur la face droite L'afficheur Donc l'afficheur Qui va permettre de contrôler Les conditions à l'intérieur Du caisson Donc il y a deux petits clips ici Qui vont venir se mettre Dans la découpe Qui a été faite La pile est un échangeable Vous pourrez changer la pile En cas d'usure Mais bon ça en général Ce genre de matériel Ça dure des années Voilà et donc là Je suis dans une pièce Je suis dans un atelier Donc c'est pas hyper chauffé Je chauffe quand je travaille Vraiment longtemps dedans Là en cette saison Il fait 15 degrés Et puis il y a une humidité De 66% Mais il pleuvait ce jour là Il pleuvait des seaux Alors mise en place Du caisson sur l'imprimante Et que ça dépasse un peu Je vais le reculer un peu Je ne savais pas trop Comment ça allait se présenter Donc je reculerai un peu Après le caisson La porte s'ouvre bien Ça ne frotte pas Alors là l'imprimante Il faut vérifier Que le câble Qui fait la boucle Derrière le plateau Passe bien par les trous Que c'est bien positionné C'est ce que je suis en train de faire Et on vérifie En faisant circuler Le plateau plusieurs fois Que tout se passe bien Alors sur le dessus de l'imprimante J'avais débranché Le détecteur de filaments Et puis là on voit bien Le trou qui sert à faire passer Le filament et puis le détecteur On va reclipser Le porte-bobine sur le dessus Et le détecteur de filaments Se met à sa place Juste au-dessus du trou Et il suffit de le rebrancher Alors la bobine Avec le support d'origine Frotte un peu sur la plaque Mais dans les STL Vous pouvez imprimer Un moyeu Qui va venir se mettre Par-dessus l'autre Et qui va rehausser la bobine Pour plus qu'elle frotte Voilà le verrou fonctionne La porte s'ouvre bien Il n'y a aucun problème Là on a le ventilateur Avec le filtre PA Donc ça en plus Quand vous faites de l'ABS Ça va faire tourner l'air A l'intérieur du caisson Et ça homogénéise La température Donc là je mets Le ventilateur en route Le bruit est bien atténué A l'intérieur Donc voilà le caisson De Hacante Monté sur l'imprimante Ender 3 S1 Merci d'avoir regardé Cette vidéo Et puis je vous dis A bientôt Sur Framboise 3.14 Sous-titrage Société Radio-Canada